Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens vous saluer aujourd'hui, j'ai discuté encore pour continuer cette discussion philosophique sur les principes de la loi de l'un. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie de partager, de commenter, ça me fait très plaisir d'avoir vos commentaires, d'aimer, et puis vos donations aussi, c'est vraiment très gentil. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vais encore en faire quelques-unes. Je voulais dire la seule chose, on cherche toujours à s'accrocher à des choses, parce que l'esprit mental, notre vie terrestre, on a besoin de s'accrocher à des choses pour qu'il nous donne le sens de la réalité. Mais en essence, la seule chose sur laquelle on puisse compter et s'asseoir, et où on puisse compter à 100%, c'est s'accrocher à la source, s'accrocher à Dieu, s'accrocher à l'amour, à la lumière. C'est ce principe de sagesse intérieure, cette lumière intérieure, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'apprendre à s'accrocher. Ce n'est pas facile parce que ça peut paraître abstrait, c'est quelque chose d'invisible, cette force du divin, cette force de l'amour, cette force de la lumière. Mais, bizarre de dire que la lumière est invisible, mais bon, on va faire deux, trois exercices aussi qui nous expliquent, pour comprendre un petit peu comment dissoudre cette fausse lumière pour arriver dans la vraie lumière. Et donc, en réalité, c'est la seule vérité vraie. Donc, il faut vraiment apprendre à s'accrocher à cette vérité, cette lumière, cet amour inconditionnel, cette force du divin à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui peut paraître... On ne nous a pas enseigné ça quand on était petit, mais bon, c'est quelque chose qui est... Cette connexion à la source à l'intérieur du cœur, c'est quelque chose... C'est vraiment le futur. Au plus on arrive à être en alignement avec cette source, avec Dieu, avec la vie, au plus notre vie va être agréable et facile. On remplit nos contrats d'âmes. Une fois qu'on a rempli nos contrats d'âmes, on n'a plus de karma. Tout devient fluide. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que notre âme attend de nous, qu'est-ce que notre âme nous demande de faire, quels sont ces points qu'il faut adresser. Il faut avoir de la patience et de l'indulgence. On est comme des enfants, on apprend petit à petit, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas être rigide dans nos jugements sur nous-mêmes, sinon on n'arrive pas d'un seul coup à faire tout ce que l'on a besoin de faire. Mais il faut arrêter de résister, lâcher prise sur le mental. Au moins on résiste sur les choses, toutes les choses qui peuvent nous traverser. Au plus on les passe facilement. Parce que tous les petits pas en avant, tous les pas, tout ce que l'on fait, on n'a pas forcément l'impression d'avancer, mais en réalité on avance, même si on n'est pas dans la plus haute optimisme. On avance quand même, on est en train de libérer toutes sortes de choses. Et donc, même qu'on soit conscient ou pas, on est en train de progresser de toute manière. Il n'y a qu'à voir un an en arrière, dix ans en arrière, on a tellement évolué dans notre conscience. On est vraiment en train de traverser ces grands nuages. C'est vraiment, on est sur la mer, on est des navigateurs. Il faut apprendre le navigateur intérieur, le navigateur de complition. L'âme qui navigue plutôt que de l'égo sur cette mer et arriver à sortir de tous ces nuages qu'on doit encore traverser. Et donc, il faut comprendre aussi que quand la vie va nous confirmer tout ce que l'on croit, on le rend réel. La vie est prête à nous faire croire n'importe quoi, tout ce que l'on peut croire. Par contre, c'est beaucoup plus facile à accepter des confirmations sur les choses qui font partie de notre système de croyance que d'accepter quelque chose qui est contraire à notre système de croyance. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même apprendre un peu à lâcher prise sur nos croyances pour pouvoir recevoir une vérité supérieure et ne pas croire tout ce qui arrive dans notre conscience, tout ce qui arrive dans notre esprit mental. Il ne faut pas croire, c'est parce que ça vient, il y a des voix à l'intérieur, elles ne sont pas toutes éclairées. Des fois, il y a des voix qui sont là justement pour, comme force d'opposition. Et donc, il faut aussi accepter les paradoxes. Il peut y avoir des paradoxes. On a deux lignes temporelles qui ne peuvent pas exister en linéaire de manière rationnelle, mais la vie va s'arranger pour nous permettre d'harmoniser toutes ces lignes temporelles. Il peut y avoir des paradoxes, des choses qui ne peuvent pas exister, qui existent quand même. Dans la réalité quantique, il y a toutes sortes de paradoxes qui doivent être acceptés. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Laissez votre voix intérieure, votre moi intérieur diriger tout ça. On est tous des explorateurs et des créateurs. Il faut arrêter de tirer des conclusions sur les choses, parce qu'on a tendance à tirer des conclusions un peu hâtives sur les choses qui nous sont présentées. Il faut arriver à lâcher prise sur les conclusions. Il n'y a plus besoin d'avoir de... Je devrais, je devrais faire ça, j'aurais dû faire ça, toutes ces choses-là, lâcher prise sur ça. C'est ici, maintenant. Et puis bon, on a toujours les moyens d'ajuster, de changer les choses ici, maintenant. Je vais tirer cinq cartes. Le passé, présent, futur, la chose sur laquelle on travaille et l'aboutissant. C'est bien. Le passé, c'est le départ. On est vraiment... Il y a eu un nouveau départ, mais on se prépare vraiment à ce... On est prêt. On est sur la ligne de départ. La situation actuelle, c'est la patience. On attend que le feu passe au vert, que le signe du départ soit donné pour partir, pour avancer, pour bouger. Et le futur, ça va être le repos. On va pouvoir se relaxer. On va pouvoir se détendre. On va pouvoir finalement trouver un petit peu de... Sortir de cette tempête. Parce que quand on est dans un bateau et qu'il y a une tempête, on n'est pas vraiment relax. On doit s'occuper de voir que, bon, on arrive à naviguer pour ne pas chavirer. Donc, bon, il ne faut pas s'inquiéter trop. Mais on va vraiment sortir. La chose sur laquelle on travaille, c'est la réussite. C'est la réussite. Alors, qu'est-ce que l'on veut atteindre ? C'est le travail. On veut se mettre au travail. On veut faire ces choses qui nous font du bien. À quoi la réussite ressemble ? Elle ressemble au renouveau. Et qu'est-ce qui nous aide sur le chemin de la réussite ? C'est la solution. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être une élévation. On va vraiment être élevé. On va être dans une nouvelle dimension. On va vraiment être élevé. Je voulais aussi parler du jeûne. C'est vrai que le jeûne, c'est vraiment un moyen très, très efficace de purifier son corps, d'accélérer le procédé, même si ça fait remonter des choses. Donc, il faut y aller à son rythme. Chacun travaille sur son rythme. Il y a la position de Socrate au niveau de la nourriture. Il disait, je ne mange et je ne bois que quand j'ai faim ou j'ai soif. Si je n'ai pas faim ou pas soif, je ne vais pas donner mes sens, des choses qui ne réclament pas. Par contre, la sagesse nous dit qu'il faut quand même maîtriser ses sens. Le maître de sa gestote, lui, disait le contraire. Il disait, je ne bois qu'une fois que j'ai plus soif. Je ne mange qu'une fois que je n'ai plus faim. Si j'ai faim, je ne mange pas. Je contrôle mes sens. Je suis au maîtrise de mes sens. Et une fois que la faim est passée, je peux manger. Une fois que la soif est passée, je peux boire. C'est des petits outils. Tout ça, c'est des outils. Je voulais aussi dire qu'il y a la possibilité d'un grand événement qui va changer le monde terrestre. Mais il n'y aura aucun préavis. Si vous entendez des lanceurs d'alerte qui vous infirment d'un événement, ce n'est pas ça. Ce n'est forcément pas ça. Il n'y aura aucun préavis. Ça va arriver. Ce qui va arriver, c'est que les tenants et les aboutissants de ce qui se passe vont être montrés au public. Il y a des choses qui vont se savoir. On est tous préparés. On est en train de nous préparer pour vivre à un niveau spirituel plus élevé. Il faut accepter certaines nouvelles responsabilités. Il y a beaucoup de lâcher prise. C'est la chanson que je chantais. C'est sur le lâcher prise. Chanson qui me passait par la tête. Et donc, il faut vraiment continuer à envoyer des ondes positives dans la terre. Et pour soutenir toutes les forces de lumière aussi qui sont dans l'invisible et qui luttent contre cette bataille finale. Parce que les forces sombres vont se battre jusqu'à la fin. Ils vont continuer d'essayer d'implémenter des trucs très noirs et très sombres jusqu'à la fin. Mais enfin bon, il y a une petite méditation qu'on peut imaginer. C'est des choses qui avaient été expliquées dans la canalisation. Et c'est une petite méditation tout simple. Après ça, on peut en faire une autre méditation. Mais celle-là, c'est s'imaginer comme on vit dans une boîte, dans une grande boîte, une pièce noire. Et puis bon, il y a un peu de lumière. C'est une lumière artificielle. Et on voit les choses de la pièce noire. Et donc, en prenant trois respirations, on inspire à l'intérieur de la boîte et on expire à l'extérieur de la boîte. Et en faisant cet exercice, on voit que les murs de la boîte deviennent transparents et on commence à voir les paysages dehors. Et petit à petit, en faisant cet exercice, on peut dissoudre les murs de la boîte qui nous entoure. Cette visualisation de l'idée qu'on sort de cette boîte, on rentre dans un paysage et tout d'un coup, on se tourne vers le soleil. La grande lumière, c'est la caverne de Platon aussi, se tourner vers le soleil véritable, l'âme, la cinquième dimension. Et on se fait éclairer, réchauffer par cette lumière. Donc, c'est quelque chose, c'est apprendre à dissoudre cette boîte. C'est vraiment l'âge du verso, c'est sortir de cette boîte, dissoudre les murs qui nous enferment. Alors, je vais tirer quelques cartes et puis il y a une autre méditation qui est utile de faire. C'est une petite méditation aussi. La plus haute sagesse pour la journée, c'est tout ce qui brille. C'est reconnaître les choses de surface et les choses de profondeur. C'est tout nouveau, tout beau. Donc, il faut apprécier ces nouvelles choses, de toute manière, les nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, les nouvelles personnes. Enfin bon, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut quand même rester bien connecté avec cette vérité intérieure. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'heure de la sieste, comment se reposer, comment se relaxer, comment laisser nos rêves se cristalliser, comment communiquer avec notre âme et notre esprit, comment rester dans le fluide, le flot du bien-être. Ce que l'on doit faire, c'est le message dans la bouteille. On doit continuer à suivre les signes, suivre notre intuition, suivre notre guidance. Et l'aboutissant, c'est heureux, heureux, pouvoir reconnaître que tout est parfait, tout est magnifique, tout est bonheur, tout est joie, que notre vie, cette ligne temporelle paradisiaque, vraiment, c'est ça qu'on recherche. On doit vraiment se connecter à cette cinquième dimension, cet univers de lumière. Alors, il y a une petite méditation, ça a été révélé, c'est une méditation d'un canalisateur, qui se pensait en anglais, c'est de Nathalie Glasson, sur l'école sacrée de Omna. Moi, ça fait des années que je la suis, une fois par semaine, elle propose des enseignements. Et donc là, c'était l'archange Michael qui venait pour nous demander, pendant sept jours, de prendre quelques minutes tous les jours, d'invoquer la trinité de guérison des archanges. L'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. S'asseoir et de voir ces archanges avec leurs mains autour de nous, qui nous entourent, pendant quelques minutes, pour vraiment créer cette flamme à l'intérieur de nous, qui brûle toutes ces choses qui n'ont plus besoin d'être là. L'archange Michael, il nous apprend la volonté divine. L'archange Gabriel nous apprend l'expression divine. Et l'archange Raphaël nous apprend la conscience divine. C'était la volonté, Michael, Raphaël et Gabriel. C'est ces trois sphères de lumière. Et donc, il faut accepter d'ancrer. Au plus vous recevez, vous acceptez cette lumière des archanges, vous vous asseyez, vous savez que ces archanges, vous les appelez, vous savez qu'ils sont là autour de vous, pendant quelques minutes, pendant sept jours. Parce que l'intuition, c'est vraiment ce souvenir de qui on est. En essence, tout est fait dans ce sens. On doit préparer nos bagages pour se préparer pour cette nouvelle vie, cette nouvelle terre. Donc, on doit essayer de voyager léger. Parce que dans le fait de préparer nos bagages pour ce voyage, ce départ dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle vibration, on doit d'abord réaliser la cinquième dimension à l'intérieur de nous, ce point de libération à l'intérieur, pour pouvoir le vivre matériellement dans le monde physique. Et donc, c'est surtout d'alléger nos bagages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit lâcher prise ? C'est là où les challenges sont. Et donc, vraiment, au plus on est connecté à la source, au plus notre vie va devenir facile. On reste conscient que c'est un éveil collectif. Enfin, tout cela dit, il faut surtout être conscient de notre position à l'intérieur du collectif, devenir le navigateur du tout, à l'intérieur du grand océan cosmique. On doit apprendre à naviguer, être resté complet à l'intérieur, ne pas se perdre dans l'unité, rester nous-mêmes le plus possible. Ayez confiance, laissez-vous guider. Et donc, d'être conscient de qu'est-ce qu'on veut manifester dans notre vie. On nous a donné ce temps vraiment pour arriver à créer une nouvelle vie, quelque chose, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui nous a expliqué ça. Et donc, cette flamme des archanges, quand on fait cette méditation, elle dissout tout ce qui n'est pas en harmonie avec le divin, tout ce qui ne fait pas partie du créateur, tout ce qui ne vient pas. Donc, laissez cette flamme brûler. Elle brûle les séparations, les incertitudes, les doutes, les jugements, les peurs. Tout ça, laissez accepter cette flamme des archanges, ces trois archanges qui sont autour de vous, qui sont là. Et donc, elle va aussi nous amener, elle va ancrer cette connexion avec tout notre groupe d'âmes dans notre réalité physique et présente. Beaucoup de nouveaux contacts. Et donc, respirer cette lumière des archanges, que les archanges nous donnent, de toute manière. Voilà. Donc, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, discuter de ces petites idées, pratiquer ces méditations, sortir de la boîte, invoquer ces trois archanges, pour vraiment vous encadrer et prendre conscience de toute cette flamme qui est en train de brûler, toutes ces choses qui n'ont plus vraiment de nécessité. Il n'y a pas besoin de laisser faire, accepter ça. Je vais chanter une chanson que je n'ai jamais chantée. J'espère que je vais y arriver. C'est une chanson des années 80 qui parle beaucoup du lâcher prise. La musique, des fois, ça peut être lu à différents niveaux. Mais bon, c'est sur le lâcher prise. La musique, des fois, c'est comme ça. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they're really, really out to know. Those one track mind, they took you for a working boy. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump for joy. Shout, shout, letting all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. They gave you life. And in return, you gave them hell. As cold as ice. I hope we live to tell the tale. I hope we live to tell the tale. Shout, shout, letting all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Come on. Shout, shout, letting all out. These are the things I can do without. Come on. Come on. I'm talking to you. And when you've taken down your guard. And if I could change your mind. I really love to break your heart. Shout, shout, letting all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Come on. Voilà, il faut crier. Laissez tout sortir. Laissez tout sortir. Voilà, toutes les choses que je peux faire sans ces choses. Sans ces choses. Dans les temps violents, on n'a pas besoin de vendre notre âme en noir et blanc. Vous savez vraiment savoir, ceux qui ont une vision, un esprit qui n'est que sur une facette. Ils vous ont conditionné. Ils vous ont pris pour un travailleur. Et donc, laissez-les partir. Et donc, on ne devrait pas avoir besoin de sauter pour trouver la joie. Ils vous ont donné la vie. Et en retour, vous leur avez donné l'enfer. Et donc, ça parle certainement de la spiritualité. Aussi froid que la glace. On espère qu'on va pouvoir vivre pour raconter l'histoire. Mais de toute manière, c'est des histoires qui se raconteront au paradis. En essence, je pense qu'on sera très contents à la fin du programme. C'est vraiment ces événements qui arrivent, qui vont créer quand même un sentiment de libération. Et des événements personnels. Et donc, mais bon, de toute manière, on sera très contents de notre expérience terrestre à la fin. De toute manière, aussi difficile que ça puisse être, toutes ces difficultés vont être oubliées. Parce que ça va être remplacé par une expérience de libération qui va être tellement agréable. Là, on n'aura vraiment plus le temps de se plaindre du passé. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. On a une petite dose d'optimisme. La carte de la journée, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser et économiser son argent. Donc donner, c'est recevoir. Plus on donne, plus on peut recevoir. Parce que tout ce que l'on a, de toute manière, ça nous est déjà donné. Sinon, on ne pourrait pas le donner. On ne pourrait pas le donner. Mais on peut recevoir plus. Et résister au changement. C'est-à-dire, il faut être un peu indulgent et patient. Il faut savoir que, bon, on a cette force d'opposition à l'intérieur de nous. Seulement, il faut vraiment être sélectif. Dans ce que, pas croire toutes les voies qui viennent en nous. Désactiver le mental le plus possible pour lâcher prise et flotter avec le flot. Voilà, je vous salue. Je vous remercie pour tout. Et donc, on espère bientôt pouvoir ouvrir le champagne. pour se célébrer cette nouvelle liberté. À bientôt. Namasté.